Bienvenue dans l'éclat sonore de PAUSECAST, le rendez-vous hebdomadaire qui transforme vos journées en de belles occasions de réflexion, de partage et d'ouverture d'esprit. De la science à l'art, de l'histoire aux dernières tendances, PAUSECAST est l'espace où aucune idée n'est trop grande et aucun sujet trop complexe. Embarquez maintenant avec nous dans l'univers fascinant de la diversité des sujets, tout cela avec une dose d'humour et d'authenticité. Écoutez, likez et partagez pour élagir notre communauté de penseurs audacieux. PAUSECAST, PAUSECAST, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PAUSECAST. Je suis Dorcas et aujourd'hui nous parlons d'immigration, un sujet qui touche de près de nombreux jeunes africains. Donc comment les jeunes perçoivent l'immigration, quels sont leurs espoirs, leurs craintes ? Nous explorerons ces questions avec mon équipe. Bonjour Sam. Bonjour Dorcas. Bonjour Marguerite. Bonjour Dorcas. Bonjour Kevin. Bonjour Dorcas. Alors les gars, la forme ? Oui, ça va. Oui, la pleine forme aussi. Super. Je le disais à l'entame, le sujet d'aujourd'hui c'est l'immigration. Avez-vous déjà envisagé de partir du Pénin ? Bon, oui. Partir pour vous installer ailleurs, vivre ailleurs, faire des expériences ailleurs ? Oui, absolument. Moi je l'ai envisagé. Je dirais même que, enfin c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui sont partis. Du coup quand je me suis projeté, j'ai vu un peu ce que je peux accomplir si je voyage. Je l'ai envisagé mais après j'ai mis un frein. De toute façon, ça me parle, on dirait quelqu'un qui a déjà reçu des refus. Tu penses que refus de visa ? Refus, refus. Non, 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 bon. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore allé jusqu'à l'extrême de, enfin, de demander le visa, non. Mais j'ai envisagé, j'ai analysé un peu, voilà, les contours, je me suis renseigné aussi sur les coûts et franchement. Les coûts n'étaient pas ? Non, dans le temps où je faisais l'étude, bon je ne pouvais pas, mais encore moins maintenant quoi, donc non. Encore moins maintenant, pourquoi ? Ah non, je suis en plein dans des projets actuellement, je ne peux pas envisager être hors du pays et en plus, il faut d'autres choses. Il faut d'autres choses, tu vas nous expliquer tout ça, mais je pense qu'il va falloir que tu nous livres un peu parce qu'on n'a pas compris. Quelle autre chose t'empêche de rêver l'Occident ? Parce que le rêve de l'Occident aujourd'hui, on ne peut pas nier que beaucoup de jeunes africains ont ce rêve-là ? Oui, tu vois, c'est un rêve, mais après, est-ce que, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de personnes qui ont voyagé, qui vivent un peu là-bas, du coup, quand j'analyse un peu leur vie au quotidien et de ce que je vois aussi dans les infos, à la télé, c'est pas forcément les doigts à dos. Tu vois que c'est la poudre aux yeux ? Voilà, il faut, déjà, il faut beaucoup travailler parce que rien n'est donné, c'est pas comme si on ramasse l'argent par terre là-bas, il faut travailler. Il faut quand même avoir, enfin, soi-même, un peu, avant d'y aller, le peu, enfin, les débuts, il faut quand même s'assurer soi-même avant de pouvoir survivre à travers les offres d'emploi, enfin, le travail qu'on fait soi-même, donc c'est un peu ça. Marilyn, tu as déjà pensé partir ? Bon, contrairement à ça, moi, je n'ai jamais rêvé d'aller m'installer en Occident. Par contre, je rêve de passer mes vacances par moment, aller en vacances, aller en congé, même aller vivre définitivement en Occident, ça n'a jamais été dans mes rêves. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne t'accroche pas ? Bon, je pars du principe qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. J'aime bien mon pays, j'aime bien l'ambiance, j'aime rester à côté de mes proches, j'aime pas vivre trop loin de ceux que j'aime. Et je me dis que si on trouve les bonnes opportunités professionnelles, les bonnes opportunités d'affaires, on peut bien vivre chez soi. Donc, pourquoi ne pas bien vivre chez moi ? Et comme je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime voyager, voyager de temps en temps, découvrir d'autres coutumes, d'autres nations, ça fait toujours plaisir, mais pas vivre loin. Pas pour temps d'aller. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de penser qu'il était le pays, aller rechercher une vie meilleure. C'était quoi la destination que tu envisageais ? Bon, comme tous les jeunes africains de mon âge, on rêve d'aller en Europe, en France. En France. Surtout, soit la France ou le Canada. Donc, sans peut-être savoir ce qui s'y passe ou comment ça se passe. Mais il faut dire qu'après, j'ai quand même eu quelques amis qui sont partis, qui nous ont raconté un peu comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir là-bas. Donc, à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas forcément les objectifs que je visais et que si je dois partir moi-même, autant rester chercher de l'argent, préparer le voyage, m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut et je pars moi-même avec mes moyens. Arriver là-bas, c'est que je m'installe, je fais tout pour avoir les papiers, faire les choses normalement. Mais immigrer de façon peut-être clandestine ou bien sans tenir compte des dispositions légales, ça va devenir compliqué. Donc, l'idée m'est sortie de la tête et depuis, je suis dans mon pays. C'est vrai que voilà, tout n'est pas rose. Mais comme l'a dit Marilyn, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise chez soi. Aujourd'hui, je n'aurais plus à aller vivre ailleurs. J'aurais peut-être sorti, aller passer mes vacances, voyager, mais rentrer toujours au pays, continuer à bosser. C'est d'ailleurs ça, ma prochaine question pour toi. Je voulais te demander si tu l'envisageais toujours, si tu envisageais toujours de partir. Aujourd'hui, non. Franchement, si je dois partir, c'est que je voyage pour aller me reposer, aller en vacances, aller découvrir peut-être d'autres horizons, mais pas pour y rester longtemps. Je peux aller faire deux semaines, un mois, pourquoi pas deux mois, c'est possible. Mais c'est que je dois rentrer après au pays pour continuer, parce que j'ai la famille qui est là. J'ai des projets, des choses sur lesquelles je travaille ici. Donc, je pense que c'est toujours important de se consacrer à ça. Bon, tous les deux, Sam et Kevin, vous parlez d'analyse, vous avez analysé le quotidien d'autres personnes, mais qu'est-ce qui, dans leur quotidien ou qu'est-ce qui, dans leur récit, vous a convaincu que la vie était bien mieux ici, en fait ? Moi, déjà... Exactement, exactement. Qu'est-ce qui, précisément, donne-moi un exemple de situation qu'ils vivent là-bas que tu penses qu'ici auraient été plus gérable ? Alors, déjà, quand vous arrivez, pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des parents là-bas, il va falloir rechercher où dormir. Ça, c'est la première chose. Et ça, ce n'est pas forcément évident de trouver rapidement quelqu'un, peut-être qui vient de votre pays, qui va vous accepter, vous héberger. Encore que là, vous ne maîtrisez pas la personne, donc tout peut arriver. Moi, j'ai eu des amis qui ont vécu des situations vraiment affreuses, qui ont été hébergés. Enfin, il y a des amis qui les ont reçus chez eux, mais ça s'est très mal passé après. Parce qu'on dit, ouais, on ne retrouve pas si, 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 c'est telle personne qui a pris. Enfin, il y avait toujours des problèmes qu'on mettait sous le dos de la personne. Et comme vous êtes dans un autre pays, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas qui vous défendre. Donc, à un moment donné, soit vous acceptez d'être humilié parce que vous vivez sous le toit d'une autre personne, soit il y a que vous dégagez. Et quand vous dégagez, vous ne maîtrisez pas forcément les règles ou comment le pays fonctionne. Donc, vous pouvez être chopé par la police ou par les gens. Donc, il y a tellement de ces actions ou bien, enfin, de ces faits qui ne permettent pas de mieux vivre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut dire que l'alimentation, parfois, elle est différente. Ce que vous avez l'habitude de manger ici, ce n'est pas la même chose que vous retrouvez ailleurs. Il va falloir vous adapter. Et ça, ça peut prendre du temps. Forcément, le temps de trouver le menu adéquat ou comment est-ce qu'il faut faire ce qui fait ça. Il faut un temps pour pouvoir s'adapter aux réalités du terrain. Et ça, ça peut être un problème pour ceux qui ne s'est pas préparés. Donc, voilà déjà deux difficultés que mes amis, en tout cas, m'ont racontées quand ils étaient en voyage. Et toi, Sam, qu'est-ce qui t'a dissuadé? Bon, est-ce que j'ai été dissuadé? Toi, c'est le problème, c'est l'incapacité, en fait, de remplir toutes les conditions qui ont fait que tu n'as pas pu voyager, c'est ça? C'est ce que je dirais. En fait, dans le temps, je pensais que c'était donné. Ok. Qu'il fallait juste avoir la volonté pour voyager. Voyager. Après, je me suis rendu compte que non, déjà, il faut avoir les reins solides, il faut avoir la tête sur les épaules, parce qu'il n'y a pas qui ne suivit pas, en fait. Il y a la pression qui est là-bas. Donc, si tu n'es pas suffisamment, je vais dire, bien dans ta tête, pour le dire aussi simplement, tu ne pourras pas survivre. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que dans le temps, j'étais dans une routine que je n'aimais pas. Du coup, je voulais quand même sortir de ce confort-là, aller quand même, comme on le dit, me chercher. Voilà, c'est surtout ça. Mais après, je me suis rendu compte que non, il faut se calmer. Un projet de voyage, un projet d'immigration se prépare correctement. Il faut, il faut, enfin, il faut avoir le fond, il faut avoir un bon projet surtout. Mais alors, quelles sont vos perceptions alors sur les jeunes qui choisissent de partir ? Est-ce que vous pensez qu'ils font un choix judicieux ? Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que ça ne l'est pas ? Pourquoi ? Déjà, il faut connaître la raison pour laquelle la personne a choisi de partir. Aujourd'hui, les raisons, enfin, les causes de l'immigration sont connues. Soit c'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire on veut aller travailler, peut-être on a un boulot, un emploi. Soit c'est peut-être pour des raisons de crise, peut-être qu'il y a la guerre et des gens sont appelés à partie obligatoirement ou bien c'est des catastrophes de façon naturelle et tout. Donc, il faut d'abord connaître la raison. Moi, je me dis, si c'est une décision personnelle qui n'émane pas peut-être d'une difficulté ou d'une des raisons que je viens de citer, alors c'est que la personne, franchement, elle peut rester au pays. Si ce n'est pas peut-être qu'il y a une catastrophe naturelle qui vous oblige à partir, si ce n'est pas que, voilà, pour des raisons, enfin, pour des raisons économiques, vous êtes appelé à partie, c'est-à-dire aller travailler parce qu'il y a un emploi qui vous attend et que vous décidez juste parce que le pays ne vous plaît plus, peut-être parce que vos amis vous manquent ou bien peut-être parce que, voilà, et vous décidez juste de partie comme ça, je pense qu'on peut rester au pays et se chercher. Marguerite. Je suis parfaitement d'accord avec Kevin. Je pense que ce que moi, je ne conçois pas du tout aujourd'hui, c'est ceux qui partent en aventure. C'est-à-dire, je pars en aventure, je ne pars pas avec un projet précis en tête. Il dit généralement, je vais me chercher. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a autant de difficultés, si se chercher déjà dans son propre pays, c'est difficile, ce n'est pas en allant se chercher ailleurs que ça aura l'air plus simple. Par contre, si c'est pour des raisons professionnelles, une promotion au niveau professionnel qui vous envoie à l'étranger ou vous pensez que dans votre domaine, votre domaine d'activité est beaucoup plus valorisée dans tel pays que dans le vôtre, alors que vous, vous espérez essayer encore plus dans ce domaine-là. Là, vous pouvez partir. Là, ce sont des raisons vraiment concrètement dire, juste, je vais me chercher ailleurs. Je pense que là, c'est partir avec de mauvaises bases. Et c'est beaucoup plus ceux-là qui se retrouvent à dormir dans les rues, dans les rues de Paris, ceux-là qui ont beaucoup de problèmes. déjà, ils ne partent pas avec le bon visa, ils vont partir avec un visa touriste et vouloir rester là-bas, fuir la police à longueur de journée, donc c'est compliqué. Alors, est-ce que, par rapport à ces Africains qui vont en aventure pour se chercher là, est-ce que vous pensez que la diaspora africaine en est pour quelque chose ? Est-ce que la diaspora africaine a vendu du rêve aux gens et lui a fait croire que c'était plus facile ? En fait, le Béninois, il a tendance à vouloir pousser à bout, aller au fond quand on lui interdit une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les Béninois de la diaspora, en fait… Bon, oui, on ne parle pas que des Béninois, c'est un exemple que je prends, un exemple parmi tant d'autres. Je dirais même l'Africain en général. La plupart des Africains de la diaspora, ils ne cessent de dire que c'est chaud sur eux là-bas. Ils te diront à longueur de journée, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et alors, l'Africain qui est au pays dira, bon, si ce n'est pas facile, pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas ? Et du fait qu'ils ne voient pas rentrer ceux de la diaspora, ils se disent que, bon, c'est peut-être parce que l'autre, il a trouvé sa riche et sa fortune secrète. Il veut garder secrète pour que les autres ne viennent pas manger avec lui. Donc, lui aussi, il va se dire, bon, quand même, il a dit, ça ne va pas, mais il est toujours là-bas. Alors, moi aussi, j'irais goûter pour voir si réellement il a raison, il attend. Et là, ça devient comme un processus qui ne prend pas de fin. C'est comme une roue qui tourne, je vais là-bas, je reste aussi. Et maintenant, mon langage change, je commence à dire à ceux qui sont au pays que, bon, ne venez pas, ça ne va pas, eux aussi vont venir. Et c'est comme un éternel recommencement. Sam, tu penses que la diaspora a vendu du rêve aux Africains? Est-ce que c'est la diaspora qui a vendu du rêve? Je pense que c'est le désir d'une vie meilleure. La base de tout, enfin, de tous ceux qui immigrent. Passons pas d'immigration, on ne parle pas de quelqu'un qui a trouvé du boulot ailleurs. Non, l'immigration, c'est d'abord, je quitte mon pays, je vais dans un autre pays pour aller, pour chercher la résidence permanente dans ce pays-là, enfin, dans ce pays en question. Donc, je pense que c'est le désir du mieux. Maintenant, l'autre chose, c'est, bon, la diaspora n'a pas vendu du rêve, mais vous savez, forcément, quelqu'un qui a un euro qui vient au Bénin, il est plus riche que quelqu'un qui a un franc CFA. Donc, forcément, tu vois, quand tu as des amis, je prends un petit exemple, quand tu as des amis qui te disent que c'est chaud, mais quand ils rentrent, ils ont toujours l'argent. Donc, ça, ce n'est pas vendu rêve, c'est qu'ils ont l'argent. Mais pourquoi ils te disent que c'est chaud ? Donc, forcément, l'autre, il va vouloir aller se chauffer aussi, avoir l'argent. Donc, ce n'est pas qu'on ramasse l'argent, on va souffrir pour avoir l'argent. Donc, peut-être, enfin, le moment où on disait que c'est chaud, les gars se cherchaient, mais après, ils se sont retrouvés. Donc, je pense que ce n'est pas vendu rêve, mais... Je vais ajouter rapidement quelque chose. Il y a aussi ce qu'on voit à la télé. C'est ça. Parce que les chaînes de télévision nous montrent, vous voyez, quand on voit Paris, on voit les villes, généralement, on nous montre que le côté intéressant de la chose. Donc, du coup, on se dit, mais voilà, ça, c'est un pays où tout est clean, chacun est tranquille. C'est comme si tout le monde a l'argent. Donc, on se dit, mais je peux aller me chercher là-bas aussi, peut-être que j'aurai une vie meilleure. Donc, il y a cette façon de regarder la télé, cette façon d'appréhender ce que les autres nous montrent, sans pouvoir peut-être réfléchir, pour pouvoir... Est-ce que derrière tout ça, enfin, est-ce que ce n'est pas un masque et que derrière, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte ? Malheureusement, quand on prend la décision de partir, on n'a forcément pas envie d'écouter les conseils des gens qui sont à côté. On se dit, non, c'est parce que vous n'avez pas envie que je sois heureux. Voilà, donc je dois partir. Et c'est quand vous partez maintenant et que vous remarquez qu'en réalité, vos amis avaient raison que soit vous faites un retour en arrière difficile, parce que là, ça devient très compliqué, ou soit c'est que vous vous retrouvez à dealer dans des... enfin, à rentrer dans des camps, à rentrer dans des situations qui, malheureusement, ne vous amènent plus droit dans vos objectifs. Donc, il y a aussi ce qu'on voit à la télé qui influence énormément sur la décision de parti ou pas. Et sans oublier les quelques Africains qui réussissent leur vie et qui rentrent au pays pour faire, voilà, le wesh-wesh. Les benguistes. Voilà. Comme certains... Bon, c'est le thème. Oui, les benguistes. On peut puis en puissent. En plus, les benguistes ont bonne presse, hein, dans... quand ils rentrent de vacances, ils sont saucés, hein. Oui. J'en aime les benguistes. Justement. Donc, en fait, c'est ce que je voulais même dire à Marilyn. En fait, les gens disent que c'est chaud. Mais quand ils rentrent, ils ont l'argent. Donc, forcément, quelqu'un qui est ici va vouloir aller aussi. Donc, le chaud ou bien même, je vais me chercher, que les gens disent. Généralement, ils ne vous diront jamais ce qu'ils vont faire là-bas. Non. Donc, ils diront toujours, je vais me chercher. Je vais me chercher. Je vais me chercher, c'est peut-être aller faire la vaisselle là-bas, aller balayer la rue. Voilà, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ça, le je vais me chercher. Donc, personne ne dira à quelqu'un, je vais pour balayer la rue en France. Jamais. Donc, c'est ça, en fait, qui camoufle un peu tout ce... Sinon, si jamais ils disaient... Et en même temps, eux ne peuvent pas vous dire exactement ce qu'ils vont faire là-bas. Et puis, bon, moi, j'ai déjà vu des gens qui ont tenu des discours dans le style, même s'il faut aller vendre, même s'il faut aller balayer les rues, rentrer et être comme vous, quand vous êtes au pays, je veux, en fait. Voilà. Donc... Moi, par exemple, j'ai un ami qui est à Dubaï. Et, enfin, quand il partait, ce n'est pas comme s'il avait un projet. Il est parti en aventure. Il est parti carrément en aventure. Et il s'est arrivé là-bas qu'il a commencé à se chercher. C'est vrai. Heureusement pour lui, il a trouvé les bonnes personnes qui l'ont orienté. Et aujourd'hui, il est en train de s'en sortir. Mais ça n'a pas été facile. Celui qui peut-être ne connaît pas les réalités de là-bas va peut-être vouloir le suivre aussi. Il vous dit, bon, comme il est parti, ça a marché pour lui, je partirai aussi. Alors que ça peut ne pas être le cas. Malheureusement, il y a pas mal d'Africains aujourd'hui qui quittent l'Afrique et qui recherchent une vie meilleure. Je me demande, n'est-ce qu'il n'y a pas de vie meilleure en Afrique ? Ben, écoutez, comme certains parmi vous, j'y ai pensé aussi. Et la raison pour laquelle, chez moi, le projet ne s'est pas concrétisé, c'est que je n'étais pas prête. Je n'avais pas d'aide en tant que telle, d'aide financière en tant que telle. Et je ne pouvais pas me lancer en aventure comme ça. Et j'y ai pensé longtemps, j'y ai pensé que plusieurs années après et tout ça, j'ai regretté de ne pas être partie et tout. Mais en prenant du recul, je me dis que là-bas, j'aurais été de ceux qui, sans espoir, se retrouvent dans les rues. Parce que franchement, je partais sans... Je n'avais pas du tout d'espoir. J'allais vraiment pour essayer quelque chose. Sans projet ? Oui, peut-être que j'aurais fini dans la rue ou j'aurais peut-être fini en train de vendre du shit ou en train de... Ou peut-être en train de griller du maïs dans une des rues de Paris. Bon, pas que griller du maïs dans les rues de Paris soit une mauvaise chose. C'est un métier comme tout autre. Mais bon, griller du maïs chez moi et griller du maïs à Paris... Je ne suis pas contre l'immigration, en fait. En soi, je ne suis pas contre l'immigration. On peut ne pas se sentir bien au Bénin, mais se sentir bien en France. On peut ne pas avoir des opportunités au Bénin, mais en avoir ailleurs. Mais l'immigration à tout prix, ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, aller en immigration, voyager d'abord, ne pas utiliser les moyens, les groupes, partir. Je suis complètement contre. Ensuite, arriver là-bas et traîner dans les rues, je ne suis pas peau. Parce que je pense que tout ça a également contribué... Écoutez, je vais étendre le débat, mais tout ça a également contribué à la manière dont on est perçu. Les Africains sont perçus dans ces pays-là. Parce qu'on nous voit comme des gratteurs. On vient pour tout gratter, pour gratter n'importe quoi. On prend tout, tu vois. On jette tout, on prend. Nous, on prend tout ce qui est mauvais, on prend... Vous pouvez demander à un Africain qui a le Bac plus 5 ici de laver les toilettes, il prend. De laver les cadavres. Voilà, il prend. Donc, l'immigration à tout prix, je ne suis pas pour... Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut rester au pays, d'accord, que la vie est meilleure ici. Mais je suis aussi de ceux-là qui pensent que nos gouvernants doivent aussi travailler à faciliter la tâche à la jeunesse. Parce qu'il y a 10 ans, la façon dont on vivait, ce n'est plus la même qu'aujourd'hui. Les choses ont tellement changé. Déjà, la technologie, il y a eu pas mal de choses nouvelles. Et je pense qu'il faut permettre aux jeunes aussi de pouvoir trouver de quoi faire, enfin, satisfaire leurs besoins ici. Si vous cherchez du boulot, vous ne trouvez pas, on vous demande 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Enfin, il y a tellement de facteurs aussi qui font que, à part la télé, à part tout ce qu'on voit, les gens aussi décident de partir. Parce qu'ils ont tellement essayé. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont essayé ici que, voilà, ils n'ont pas eu les solutions idoines qu'ils font. C'est vrai, mais je pense quand même qu'il y a de plus en plus d'opportunités en Afrique. Je pense que là où il faut régler le problème, c'est dans la perception collective. On est trop persuadé que la vie est meilleure en Occident. C'est ancré dans la tête des Africains que là-bas, dans le froid, c'est meilleur. C'est comme j'ai vu un poste la dernière fois où on disait qu'un étudiant en France, en moyenne, gagne telle somme en euros. Et tout le monde, la plupart des gens en commentaire se sont mis à convertir. Mais après, je pense qu'on ne pense pas aux impôts qu'il y a à payer la valeur. Les taxes, il y a beaucoup de taxes. On ne pense pas aux taxes, on ne pense pas aux logements qui coûtent vraiment très cher. Tu as peut-être un salaire de 2000 euros et tu te retrouves à payer 1000, 1100 euros pour le logement. C'est beaucoup. Mais on ne voit pas ça. Directement, quand on voit un montant en euros, nous, on rétire rapidement en France et en France et on pense que la vie, c'est facile comme ça. Alors, il y a d'autres comptos qu'on ne maîtrise pas forcément. Est-ce que la vie est facile ? Tu vois, là, par exemple, tu as pris le cas de quelqu'un qui gagne 2000 euros, qui paie 1100 francs. Est-ce qu'au pays même, est-ce qu'il peut rêver même ? Gagner les 2000 euros. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'ils font les calculs. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont jamais imaginé gagner un montant comme ça de leur vie. Maintenant, ils sont déjà habitués à gérer de petites sommes. Ils se disent que, bon, quand je serai dans cette situation, je pourrai mieux gérer. C'est ça. Or, tu vois, je m'excuse. Les Européens, ils n'ont pas la même situation que nos pays. C'est ça. Donc, ils n'ont pas le même train de vie. Or, si tu es un Africain que tu as l'habitude de te gérer avec 50 000 francs, imagine si tu es toujours 2000 euros. Tu peux payer 1100 euros comme loyer. Tu vois, tu ne sais pas si c'est un 200 ou 300 euros comme économie. Ce que tu n'as pas au pays. Le niveau de vie est différent en réalité. Tu vois, c'est différent. Quand on voit la chose sous cet angle-là, on est dans un cercle vicieux. En fait, c'est ça. Ça ne va pas changer tant que nos pays resteront des pays sous-développés. C'est ça. Ça ne va pas changer en réalité. C'est ça. C'est d'abord une affaire économique. Tant qu'on sera un pays en développement, il faut développer. Ma prochaine question, j'allais vous demander de donner des arguments pour convaincre les Africains de rester. Mais est-ce qu'on en a réellement ? Est-ce que vous en avez pour convaincre un noir de ne pas immigrer ? Tout ce qu'il y a comme argument, c'est que tu n'auras pas la même simplicité de vie que tu as ici. Tu ne peux pas te lever, aller rendre visite à un ami, vous allez papoter, vous allez jouer à la concert, vous allez manger, vous allez danser. Enfin, de ce que moi, j'ai eu comme retour, c'est que plus le temps que tu passes à barader avec ton ami, c'est de l'argent que tu perds. Du coup, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et autres, ils n'aiment pas qualifier leur temps en fait à faire n'importe quoi. Le temps, c'est de l'argent. Quand c'est comme ça, sauf que des gens pouvaient rester au pays parce qu'il y a les agores tout le temps. Donc, là-bas, tu n'as pas de agores. C'est ça. Il n'y a pas un truc qu'on organise et c'est ponctuel, c'est régulier. Ou chacun parpadisible en plus. Ah, de 50 euros, de 100 euros. Écoutez, finalement, je pense que, qu'est-ce qu'on va dire ? Si vous pensez que votre bonheur est à l'étranger, allez-y en étant sûr que vous êtes prêts à accepter tout ce que ça implique, les changements que ça implique, que vous êtes prêts à les vivre. Voilà, le changement de mentalité, le changement de vie, le changement de quotidien que ça implique, que vous êtes prêts à le faire. Mais si vous n'envisagez pas d'utiliser les moyens légaux pour y aller, ne le faites pas. Il y a trop de jeunes qui meurent dans le désert, il y a trop de jeunes qui meurent dans les naufrages. Oui, absolument. N'y allez pas. Vous avez quelque chose à dire pour terminer ? La vie est précieuse. Il faut éviter d'immigrer de façon clandestine. Si vous voulez partir, rassurez-vous que vous avez les moyens qu'il faut, que vous avez pris les dispositions. Et après, allez-y. On n'a jamais interdit d'aller vivre ailleurs. Donc, c'est votre droit. Vous êtes libre de choisir où vous allez vivre, mais prenez les dispositions, si ce n'est pas sur votre thème, Nathalie. Marie-Léon ? Je dirais pareil pour ceux qui en rêvent. Ce rêve, c'est d'aller immigrer. Je leur souhaite de toujours bien réfléchir, réfléchir au tenant et aboutissant, et surtout de partir via les moyens légaux. Oui, j'appuie ce que disent Kevin et Marilyn. Il vaut mieux, enfin, contrairement à ce que d'autres le pensent, il vaut mieux galérer chez soi que de galérer ailleurs. Au moins, chez soi, tu as de la famille, tu as des gens qui sont là. Peu importe comment ça va, au moins tu peux aller manger. Hors de chez toi, en Europe, ou peu importe dans le monde où tu es, c'est compliqué. C'est comme ça qu'on se retrouve à la rue, en train de mendier, en train de faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire chez soi. Donc, se préparer pour son projet d'immigration, avoir la tête sur les épaules, savoir que si on sait qu'on a une santé fragile, il vaut mieux se préparer en conséquence. Parce que tu peux tomber malade n'importe quand. On est tous un peu d'accord, la vie est précieuse, l'immigration illégale, c'est à bannir. Prenez soin de vous, préparez-vous, nourrissez le projet, si vous envisagez d'y aller. J'espère que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. Le sujet d'aujourd'hui était moins drôle que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça, il y a des sujets très intéressants, très drôles, il y a des sujets plus sérieux. J'espère que vous avez aimé le petit moment qu'on a passé ensemble. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.